Écoutez, j'ai juste souhaité la bienvenue à notre frère et ami de la MAP, remercier nos amis de l'agence de presse sénégalaise de l'opportunité qu'ils nous donnent d'avoir cet échange. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons et à ce que fait surtout l'agence de presse sénégalaise. Je crois comprendre que pendant ces trois jours, vous avez eu quand même à travailler sur des questions extrêmement importantes et qui contribuent véritablement au renforcement de la coopération dans le domaine de l'information entre des pays dans le cadre d'une relation que nous connaissons très solide et très ancienne. Je lui ai fait la présentation, certes pas exhaustive, de la Maison de la presse, en disant que c'est un outil qui a été pensé et réalisé par le gouvernement du Sénégal dans son option de doter les professionnels des médias d'un instrument de promotion et de développement à travers des espaces qui ont été aménagés, mais également un certain nombre de services que nous offrons aujourd'hui aux professionnels. Je suis l'administrateur général de la Maison de la presse, je suis le secrétaire général de la MAP, mesdames, messieurs les chefs de services, j'ai eu des écoles très favorables de vos séjours ici. Vos travaux ont été très fructueux et nous nous en félicitons. Donc le plaidoyer également est arrivé jusqu'à un très haut niveau. Parce qu'hier le président m'a demandé là-bas à Kigali dans son hôtel de venir prendre le peu de déjeuner avec lui et de lui faire le point. Donc j'avais déjà pris mon peu de déjeuner, mais quand un chef d'état vous appellerait à déjeuner, vous êtes obligé. Donc je suis retourné encore et échangé avec lui. Heureusement qu'on m'avait préparé, il y a pas tout, la secrétaire de la documentation sur l'évolution de la situation et sur l'appui technique également de la MAP. Donc j'ai fait le point de tout cela. Vraiment, donc nous suivons, en tout cas avec intérêt, l'évolution des choses à partir de ce moment. C'est un nouveau pas qui vient d'être franchi dans la coopération bilatérale entre la MAP et l'agence de pression égale. Nous nous en félicitons. Les autorités à un très haut niveau sont sensibilisées et sont très attentives. Donc le président a été tellement satisfait, c'est tout du document de M. Badi Samake sur la révolution technique et il a parlé du terme d'émergence. Donc le président l'a souligné, donc vous avez bien fait de parler de ça. Il souhaite vraiment de l'or à la presse. On a fait des prévisions, mais je pense que le président va aller plus que les prévisions que nous avons. Donc, pour un désordre de réserve, je ne vais pas communiquer sur ce qu'il m'a dit. Donc là, j'ai cassé, puis a participé à l'entretien, qui est son chargé de commune. Il sera là la semaine prochaine. S'il veut, il peut développer ce que ça pour moi. Je garde, c'est une information officielle. Je garde ça pour moi dans un premier temps. Ils sont conscients de l'émergence. Il est dans des grandes dispositions pour régler, au-delà de nos efférences, les programmes de l'agence de presse sénégalais. Nous nous en félicitons très bien. Il s'est félicité aussi de la qualité. Il a dit que désormais, donc, tous ses voies, il sera accompagné par l'agence de presse sénégalais. Donc, cela montre le travail qualitatif que nous faisons au quotidien et qui est reconnu actuellement très haut niveau. Et nous continuerons à nous inspirer du modèle de la MOP parce que vous avez, il y a quelques années encore, eu les mêmes difficultés. grâce à la leadership de votre vie générale actuelle, de vous-même, de tout le top management de la MOP, vous avez su relever les déchets. Et maintenant, vous vous érigez un modèle. Donc, non seulement dans le Maghreb, mais en Afrique, dans le cadre de la Fédération Atlantique des Vérences de presse, mais dans le monde entier. Ici aussi, le top management de l'APS, c'est le service marketing et commercial. Donc, le centre de gestion, tous les services, la réaction centrale, les ressources humaines, techniques, etc. Nous sommes tous mobilisés pour relever ce défi de la modernisation. Donc, vraiment, nous nous en félicitons. Le volet marketing aussi est extrêmement important. Et pourtant, il faut aussi nous donner des supports quand on voyage. Parce que lorsque le président m'a demandé un stylo, je lui ai donné le stylo de la MOP. Et il a lu. Donc, j'aimerais aussi que l'APS puisse avoir des supports. Voilà. Donc, leur montre, tu vous vois, à l'intérieur, il y a la présence de la République. Donc, même la présence, mais faible maintenant du marketing. Donc, vraiment, il faut booster encore le secteur marketing avec des efforts. Donc, il faut doter de budget, de ressources qui lui permettent d'élaborer des supports, de visibilité. C'est comme la maison de la presse. Maintenant, MP est partout. On reconnaît quoi ? Quand tu vois le logo MP, vous reconnaissez. Donc, il faut développer des supports. Parfois, les gens peuvent penser qu'il s'agit d'un gâchis. Mais c'est un investissement. C'est un bon investissement, donc, en termes marketing, qui nous permet beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de reconnaissance, donc, un peu partout. Voilà. Donc, les quelques mots que j'avais à dire, je vais exploiter judicieusement. Donc, toutes les recommandations issues de vos travaux, très fructueuses. Et nous allons les exploiter et poursuivre ce partenariat bilatéral dans le cadre global de la Fédération Atlantique des Agences de Presse. Nos réunions se déroulent dans d'excellentes conditions. Nous réunions parfaitement. J'ai vu l'immeuble, il est très agréable. J'ai entendu un exposé sur ce qui est la destinée et le contenu de la maison de la presse. C'est un travail formidable qui, certainement, va apporter un plus au secteur de la presse sénégalaise. Et j'ai entendu beaucoup de projets qui sont en cours. Des projets très intéressants, avec beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup d'impact qui susciteront certainement beaucoup d'intérêt par tous les acteurs et les pouvoirs publics. Je suis heureux d'entendre que des échos favorables vous ont parvenu. Ça veut dire que, en temps réel, ça veut dire que ma mission s'est déroulée et donc il y a un bon retour sur investissement. Et je suis heureux d'entendre que cela est parvenu aussi, même au chef de l'État, qu'il a réagi favorablement. Vous allez recevoir un draft qui résume l'ensemble des travaux, qui résume la vision, les axes stratégiques qui ont été développés par l'ensemble des parties présentes et qui, j'espère, vous servira à élaborer votre plan stratégique, le business plan qui va avec, le budget qui va avec. Mais c'est au-delà de la partie financière et pécuniaire proprement dite. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est le fait que l'APS veut s'ériger en modèle également et une référence. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a du leadership qui est là, qui sommeille, qui est présent et qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'épanouir. J'espère, je suis à votre disposition, le fait que l'appel de Casablanca soit entendu de cette manière, qui est, c'est retombé et qui aura des échos dans toute l'Afrique, certainement. Ça fait plaisir à l'AMAP et fera énormément plaisir à M. le directeur général de l'AMAP également, qui m'a demandé de venir pour apporter notre soutien. et une autre expérience également, mettre à votre disposition. Je ne manquerai pas de lui faire parvenir, vous remercier, vos salutations. Et il sera très, très heureux de le suivre de cette mission et de cette rencontre. Merci beaucoup à vous. Merci de l'intérêt que vous avez porté à cette visite, à cette mission également. Et vous aurez ce document-là. Et si besoin se fait sentir, nous restons toujours à votre disposition.